Générique ... Salut à tous et bienvenue dans votre LCM Sport au programme ce soir du football. Et oui, il nous était bien évidemment impossible de faire l'impasse sur l'OM. Une formation phocéenne totalement métamorphosée en ce début de saison et seul leader du championnat. Marseille et ses recrues, Marseille et ses victoires, la surprise Gignac. Autant de sujets dont nous débattrons dans un instant. Nous évoquerons également l'équipe de France version Didier Deschamps, des bleus qui entament vendredi soir leur campagne de qualification pour la Coupe du Monde brésilienne de 2014. Quelles sont leurs chances de qualification ? Avec quels gardiens joueront-ils ? Et bien justement, pour répondre à toutes ces questions quasiment existentielles, j'ai fait appel à un duo de feu s'il vous plaît. A ma gauche, Sylvie Zerbib, la voix matinale de R.com FM et la plume du blog Miss Phocéenne. Et à ma droite, André De Roca, une encyclopédie du sport à lui seul. Bienvenue à vous. « Duo de feu », ça vous va, s'il vous plaît ? Oui, j'aime bien. Moi, je préférais que tu dises « Duo de charme et de feu ». « Duo de charme et de feu », c'est pas mal aussi. Alors j'essaierai ça la prochaine fois. Sylvie, je vais vous donner la parole dans un instant. C'est pas que ma galanterie soit remise en cause. C'est simplement que je voulais taquiner un peu André pour la première. André, vous qui pensiez avoir tout vu avec l'OM, 4 victoires, 4 premiers matchs, 4 victoires, 80 ans qu'il ne nous avait pas fait ça. Et bien là, je ne l'ai pas vu parce que ça fait 80 ans, comme vous dites, et que ça ne fait pas tout à fait 80 ans que je suis l'OM. Mais bon, c'est bien. On prend les 12 points, on les met dans la poche, un mouchon par-dessus. Et comme Laticia Ramolino, qui était la maman de Napoléon Bonaparte, on dit « Pour vous, que ça dure ». Ah, je ne savais pas qu'elle disait ça. Ah ben oui, mais bon, vous savez, je joue une gramme de culture. Ah ben oui. Avec vous, André. Sylvie, objectivement, cette réussite sportive, là, c'est assez inattendu. 4 matchs, 4 victoires, on ne sait pas vraiment d'où ça sort. Est-ce qu'il y a une application à cela ? Alors, c'est vrai que personne ne s'y attendait. Dès le début du Mercato, entre le Mercato, début de saison, qui sera le coach à l'OM, on s'est dit « C'est juste pas possible, j'y crois plus en l'OM ». Et finalement, ce qui a changé, c'est le fait que Deschamps soit parti, tout simplement. Est-ce qu'il n'y avait peut-être pas, peut-être à un moment donné, un ras-le-bol, sans dire qu'il n'y avait que des mauvaises ententes entre les joueurs et Deschamps ? Deschamps n'était pas le bon entraîneur qui le fallait à l'OM ? Non, jamais je dirais ça. C'était un bon entraîneur, il nous a fait gagner des titres, donc je ne dirais jamais un truc pareil. Ce qu'il faut, c'est peut-être à un moment donné changer. Il y avait peut-être un ras-le-bol, toujours peut-être la même chose. Le jeu peut-être ne plaisait plus. Même on voyait les joueurs qui étaient beaucoup moins actifs sur le terrain. Et finalement, l'arrivée d'Hélibop a peut-être changé positivement les choses. En ce moment, c'est ce qu'on voit, parce qu'Hélibop est peut-être quelqu'un qui parle beaucoup plus, qui est peut-être plus proche, plus dans l'affectif avec ses joueurs. Et il y a peut-être aussi, et même sûrement, une autre méthode avec les joueurs. Et puis, quand on a du renouveau, après une période négative, la saison dernière, c'était négatif. – Il ne pouvait pas faire pire de toute manière. – Voilà, donc, tout ce qu'a dit Sylvie est juste. Elle a quand même oublié une chose principale. – Ah, je me disais aussi. – Eh oui, c'était la mésentente entre Deschamps et Anigo. – Et Anigo, effectivement. – Ce qui permettait aux joueurs qui n'étaient pas contents de Deschamps d'aller se plaindre à Anigo, et aux joueurs qui n'étaient pas contents d'Anigo d'aller se plaindre, on prenait Deschamps. Or, vous le savez très bien, lorsque deux hommes se partagent le pouvoir, ça finit toujours mal. Alors moi, personnellement, je ne dirais jamais, comme Sylvie, que Deschamps était un mauvais entraîneur. Combien ? Sept titres, sept trophées en trois ans. Il n'y a que le résultat qui compte en sport. – Oui, malheureusement. – Mais c'est vrai que le message de Deschamps vis-à-vis de certains joueurs ne devait plus passer. Vous connaissez les démêlés qu'il a eus avec Balbuena à son arrivée, les démêlés qu'il a vraisemblablement avec Gignac et avec d'autres. Et Deschamps étant un perfectionniste, il est à un moment donné où il a gavé les joueurs. Et quand on gavé les joueurs, ça marche mal. – Vous êtes en train de me dire que Gignac ne pouvait pas voir Deschamps, Deschamps est parti, donc Gignac a retrouvé son joueur, et Gignac en débit. – Mais c'est plus compliqué que ça. C'est ça un peu, mais l'explication est trop simple. En réalité, Gignac est vraisemblablement un garçon qui a besoin qu'on l'aime, et que son entraîneur l'aime. Deschamps, lui, ne regardait pas ça. Les champs, il ne faisait pas dans l'affect. – C'est un vrai technicien, c'est un technicien. – Voilà, c'était uniquement un technicien qui n'a qu'un but en tête, c'est la victoire. Deschamps, Gignac avait besoin d'autre chose. Il a trouvé en élibat vraisemblablement un homme qui l'écoute, qui a de la patience. Et puis, je pense que lui-même, Gignac a fait des efforts, ne serait-ce que sur sa préparation physique, ne serait-ce que sur sa mentalité. Je vais encore jouer les fanfarots, mais bon, ça cadre très bien le personnage. À la fin des matchs de préparation, avant que le championnat débute, avant que la Ligue européenne débute, j'ai dit dans une rubrique sur Prince-Bleu-Provence, je crois que la meilleure recrue de l'OM cette année, ça va être André-Pierre Gignac. Ça se voyait comme le nez au milieu de la figure, que ce n'était plus le même homme. – Ça fait une recrue assez chère, parce que ça fait un bout de temps qu'il est là, il n'a pas un petit salaire. – Et 18 buts cette année, ça va, il aurait un petit peu remboursé l'OM. – Justement, ça me permet de faire la transition sur les recrues sur le mercato, qui a pris fin hier soir. Alors, la cure d'amaigrissement a bien eu lieu, ils ont vraiment vendu pour baisser la masse salariale, qui est passée environ de 85 à 65 millions d'euros. Les arrivées, Barton, Mendes, Abdella, entre autres, Sylvie, Barton, tout le monde en parle, tout le monde en a parlé, tout le monde a son avis. On connaît l'histoire de l'homme. Moi, je voudrais savoir, le joueur, est-ce que c'est un joueur qui va apporter réellement quelque chose sur le terrain ? Est-ce qu'on peut dire, par exemple, qu'il va remplacer Mbier ? – Ce n'est pas du tout le même joueur, mais c'est quand même un bon joueur, si on ne peut pas le nier, Barton, c'est quand même… – Qui n'a jamais rien à gagner. – Oui, c'est ça le problème. – Mais bon, ça reste un bon joueur sur le terrain, après, dangereux peut-être aussi, mais il peut apporter… Comme je disais, cette année, je trouve qu'à l'OM, c'est quand même l'année du renouveau. Donc c'est le renouveau un petit peu pour les joueurs, pour Anigo aussi, que l'on voit d'ailleurs beaucoup plus souvent. Mais Barton, c'est aussi peut-être… Bon, il fait son mea culpa, il démarre en disant… – Il a tout ça, il s'est sincère. – Est-ce que c'est sincère ? Ça, on le saura avec les matchs à venir. Il ne faut juste pas se choper des cartes. – Ce n'est pas une histoire de communication, de soigner son image relaire. – Oui, on prend un peu la grande gueule, le bad boy… – Au niveau de la com', je lui donne 11 sur 10. Il a été parfait vis-à-vis des supporters, vis-à-vis du club, vis-à-vis de la ville. – Elle en a fait même un peu trop, mais bon. – Peut-être même un tantinet trop. Mais vous savez, depuis quelque temps, les joueurs, au niveau de la communication, ils deviennent le bon. Regardez Adrien Moutou, qui a signé à Ajaccio. – En Corse, pas en France, il a signé en Corse. – Voilà, quand on lui a posé la question, alors vous êtes content de faire les Champions de France ? Il dit non, non, mais je ne suis pas en France, je suis en Corse. C'est-à-dire qu'il s'est mis les supporters dans la poche à mouchoir par-dessus. Ils ont soigné leur communication. – Oui, mais ça, c'est bien sorti, mais après, sur le terrain, il va falloir… – Eh bien, voilà, moi, je ne peux pas faire un procès d'intention à Barton, je ne l'ai pas vu à l'œuvre. Dire que c'est un grand joueur, je ne le dirai jamais. Il a joué en Angleterre pendant 10 ans, 11 ans, c'est vrai, mais toujours dans des clubs qui étaient plutôt plus près de la descente que du titre. Maintenant, il prétend s'être acheté une conduite, il veut être un exemple pour les jeunes. Pourquoi je vais mettre ces paroles en doute ? Il n'y a aucune raison, mais en fait, il va falloir qu'il me le montre sur le terrain. – Oui, Tensi, quoi. – Oui, mais en tout cas, les supporters adorent Barton. – Bien sûr, on a dit qu'on prenait le mec qui allait casser, qui allait me faire du petit bois d'Ibrahimovic et tout. – Voilà, Barton Ibrahimovic, ça fait rêver. – Oui, ça fait rêver, mais après le match, on risque de pleurer aussi, attention. – On verra, on verra. – On a eu l'impression, je vais revenir sur le départ d'Ambia, qu'il partait un peu contraint, comme on a eu l'impression dans l'autre club. On parle de Chris à Lyon, par exemple, ou même voir Dolores. Est-ce que… on dit souvent, les joueurs, voilà, ils font les pieds et les mains pour partir, ils boudent. Mais finalement, parfois, les clubs aussi forcent les joueurs à partir. Est-ce que ça vous a semblé quelque chose de bien, de quasiment pousser Ambia vers la porte ? – Je ne dirais pas bien, mais je dirais que c'est par la force des choses et c'est compte tenu de la situation économique. Je ne suis pas certain que Jean-Michel Ola, je sais bien que les Marseillais n'en aiment pas Ola, mais en fait, c'est un bon président de club. Je ne suis pas certain qu'il ait vu partir au RIS en sautant de joie et qu'il en ait vu partir d'autres. Et même s'il avait pu vendre Bastos et Gomis, je pense qu'il ne s'en serait pas privé. C'est la crise qui oblige ça, c'est un peu normal quand même, que les footballeurs commencent à ressentir qu'il y a une crise. Quand je vois les propos de Ronaldo qui fait la gueule, parce qu'il apprend qu'il va y m'oublier, je gagne. – Oui, il est moins bien payé qu'il m'oublier. – Oui, mais attendez, dans les MPU, il y a 50% de mecs qui sont à la rue. – Mais si, il n'est pas très bien payé par rapport à certains. – On ne peut quand rire. – Franchement, on ne peut pas rire. – Non, non, ça ne sert à rien de s'énerver, il faut le rire. – Il faut le pendre par les pieds, puisque c'est les pieds qu'il faut gagner. – On ne peut quand rire, franchement. – C'est une honte ? – On est d'accord. Allez, un petit mot encore sur l'OM, après on passe à l'équipe de France. Donc bon départ, 4 victoires en championnat. Est-ce que le grand beau temps peut perdurer, Sylvie ? – Il faut y croire, c'est bien parti. Avec l'OM, on a des problèmes. – Parce que le banc, finalement, on se rend compte que le banc est très peu tôt. Il n'y a pas de banc. – Oui, mais il y a des motivés. Moi, j'ai adoré, j'ai vu le match, j'étais au stade dimanche, je crois que c'était l'un des meilleurs moments que j'ai passé au stade. Une ambiance de folie, le virage nord et sud, c'était… – Les supporters se sont remis à chanter. – Ils étaient là, les supporters étaient vraiment là et j'ai trouvé que le public était vraiment magnifique. Et les joueurs ont été là, c'est-à-dire que même quand il y a eu égalisation à un moment donné de Rennes, l'OM a continué. On y croyait, c'est-à-dire que même en tant que supporters, en tant que spectateurs, on se dit, ok, il y a un match, je suis nul à ce moment-là, mais on sait qu'il va y avoir encore d'autres buts. On y croit. – Je l'ai dit tout à l'heure, si vous me permettez une comparaison, l'OM, c'est un peu Montpellier l'an dernier. Personne ne croyait aux chances de Montpellier. À l'arrivée, ils ont été champions. Quand vous regardez l'effectif olympien, il n'est ni meilleur ni plus mauvais que celui de Montpellier la saison passée. Après, vous savez que ça tient à peu de choses. – La fraîche, comme on dit, toujours le même problème. Allez, on va passer un peu à l'équipe de France. On va mettre Marseille de côté, on en reparlera. On aura l'occasion d'en parler maintes fois. L'équipe de France qui va jouer ses deux premiers matchs de qualification, ce sera pour la Coupe du Monde au Brésil en 2014. Vendredi soir contre la Finlande et puis la Biélorussie, mardi 11 prochain. L'objectif est de finir premier, a dit Didier Deschamps, sauf qu'André, il y a l'Espagne dans le groupe. – Oui, là aussi, tous les rêves sont permis en football. Alors, ne comptez pas sur moi pour dire du mal de l'Espagne, parce que pour moi, c'est le summum du football. Ça joue à la passe à 10, ça désaccélérera des joueurs hors du commun, même si Messi n'est pas espagnol, heureusement pour les autres équipes d'ailleurs. Mais je pense quand même que l'Espagne commence à être en fin de cycle. Et j'ai presque envie de dire que l'OM, que l'équipe de France est en début de cycle. Pour autant, est-ce que les Français vont battre les Espagnols ? Je crois que pour l'heure, ce serait présomptueux de l'affirmer. – Sylvie, on avait dit avec l'arrivée de Laurent Blanc que ce serait le renouveau de l'équipe de France. Après tout ce qui s'était passé, on ne va pas y revenir. Finalement, Laurent Blanc n'est pas resté aussi longtemps que ça. On ouvre maintenant l'ère Deschamps. Qu'est-ce qu'il va apporter de nouveau finalement par rapport à Laurent Blanc ? – La nouveauté, c'est peut-être aussi l'attaque. Déjà, il a réintégré Gomis. Il a mis Benzema pour le dernier match. Il y avait Benzema et Giroud ensemble. – Deux hommes d'accord. – C'était une grande réussite. – Ce n'était pas génial, mais c'était en tout cas ce que tout le monde voulait. – C'était contre les rugois, c'était au mois d'août en amical. – Il y a eu aussi l'entrée de l'arrivée de Landreau. Ça aussi, je pense que certains… – Est-ce que je ne jouais jamais pas plus qu'à jouer Caraccio ? – Justement, en parlant des gardiens, Loris était titulaire, Mandanda était juste derrière. Est-ce que le fait que Loris se soit un peu mis en difficulté du collet de Tottenham ou n'est pas sûr d'être titulaire, du moins dans les prochaines semaines, est-ce que ça peut donner une chance à l'instant de Mandanda ? Est-ce que ce n'est pas le moment ou jamais pour Mandanda ? – Je crois que pour Deschamps, il y a deux problèmes. Il y a effectivement le cas de l'horis. – Rapidement, oui. – Le cas de l'horis, mais quand on connaît Mandanda, on n'a pas de souci à se faire. Il y a aussi, est-ce qu'il va faire vraiment confiance aux jeunes qui l'ont appelés ? Parce que s'il a appelé un tas de jeunes et qu'à la sortie, il nous met les mêmes, c'est-à-dire les Rami, les Evra, etc. – Ça aurait été qu'un effet d'annonce. – Ça aurait été qu'un effet d'annonce. Et vous connaissez Deschamps mieux que moi. Son problème n'est pas de marquer un but de plus qu'à l'adversaire, mais d'en prendre un de moins. Donc, je ne m'attends pas à des matchs. – Mandanda, rapidement, Sylvie, il a une chance ? – Il a une chance, effectivement. – Pas tout de suite. – Voilà, ce n'est pas immédiat. Loris, quand même, ça reste quand même le joueur qui a fait ses preuves. Mandanda n'a pas fait vraiment ses preuves en équipe de France. Évidemment, ça reste un excellent gardien. Mais tout est possible, je crois que ça reste un excellent gardien. – Allez, tout est possible, ce sera le mot de la fin. On regardera ça, ce sera vendredi et mardi prochain. Madame, Monsieur, merci d'être passé sur ce plateau. – Ça fait un honneur pour nous. – J'espère vous revoir dans 15 jours. – Allez, ça marche. – Je ne vais pas vous partir en vacances, vous ne vous faites jamais comme les autres. – Bonne vacances à vous André, Sylvie, je vous dis à bientôt. – À très bientôt. – Merci de votre fidélité, à bientôt sur LCM. – Pour revoir ce programme, lcm.fr.